Musique Alors, merci beaucoup. Je passe maintenant à notre deuxième intervenant, M. Blaise Ndala, qui est né en République de Mogatou du Congo. Qu'on appelait autrefois ex-Zahir. Et pays qui quitte en 2003, après avoir décroché un bac à l'oreille en droit à l'université de Kinshasa. Grâce à une bourse d'études belge, oui, grâce à une bourse d'études de la coopération belge, il interrompt ses études au barreau de Kinshasa. Il séjourne en Belgique, où il se spécialise en droit international des droits de l'homme à l'université catholique de Louvain. Très connu. Programme qui prévoit un séjour d'immersion scientifique à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Il est passionné de lecture et versé dans l'écriture depuis le plus jeune âge. C'est au pays d'Henri Vernès et d'Amélie Lotham, donc de la Belgique, il décide de consacrer plus de temps à cette dernière passion, donc l'écriture. Donc il a engrangé des expériences d'écriture, il a archivé ses textes, ses moutures. Il décide de s'installer au Canada et gagne Montréal en 2007. Mais c'est dans la région d'Ottawa-Gatineau, qui passera ses sept premières années en Amérique du Nord. Il est d'abord professeur de français langue seconde à Ottawa, puis lorsqu'il termine une maîtrise en administration publique, à l'école nationale d'administration publique, dont ENAP, qui est domiciliée dans votre université. Il intègre la fonction publique fédérale, Élections Canada, Justice Canada, puis actuellement, Commission de libération conditionnelle du Canada. Et là, on aura peut-être une autre fois des choses à dire, par rapport à nos enfants, issus de l'immigration africaine. Le rapport à la prison, n'est-ce pas ? Ça, ce n'est pas le lieu aujourd'hui. Donc c'est également, à la fin de son passage à l'ENAP, que Blaise Ndala décide d'écrire, enfin, le roman qu'il a laissé mûrir dans son esprit depuis ses années à l'Université de Kinshasa au Congo. Au bout de quatre mois, l'auteur met un point final à la première mouture de ce qui deviendra, plusieurs mois plus tard, « J'irai danser sur la tombe de Senghor. » Un récit qui se sert du sport comme d'un alibi pour lever le voile sur un événement. Le combat épique entre les boxeurs Mohamed Ali et Joseph Roman à Kinshasa en 1914, alors, pour parler belge de 1974, ça va me faire rire mon ami Gay, qui est considéré comme l'acte fondateur de la déliquescence du Congo Kinshasa à l'image des mêmes régimes africains bâtis autour du mirage du peuple de la nation. Le Togolais, et Adema et Mobutu, c'est des jumeaux. Vous comprenez ? Souvent, je m'interroge, qu'est-ce qu'on leur a dit de là-bas ? Parce qu'ils se sont à l'école qu'ils ne sont pas tout puissants. Mobutu et Adema, ils sont les deux grands, le pire dictateur devant l'éternel. On doit le dire. L'auteur est actuellement en analyse à la Commission de libération conventionnelle du Canada. Il vit à Ottawa. Il anime par ailleurs un blog consacré aux droits de l'homme. Donc, sans plus tarder, deux points avant de donner la parole à Blaise Ndala. J'étais à l'UQO, dans le cadre de la chère Senghor, dans laquelle je vous appartenais aussi, pour le lancement avec Mme Bernadette Kouassi. Deux choses blèches. Je ne peux pas en rajouter. Ce n'est pas le lieu. L'éditeur interligne. L'éditeur interligne. Ça, c'est quand même surpris, ça. On ne peut pas dire non, c'est un Camerounais, Congolais. Non, c'est quand même quelqu'un d'ici interligne, c'est une édition. Il dit Ah, tu as frappé fort pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. En lisant l'ouvrage, il a dit comme ça, spontanément, c'est un peu comme ce qu'il a dit. C'est comme si on s'écoirait devant Gabriel Garcia Marquez. Moi, il dit Mais dis donc. Et il lui a dit tu dois garder le cap du travail, Blaise. On est bien ici, tu l'as fait. Donc, garder le travail, tu vois, c'est quand même, voilà. Donc, tu te donnais un défi parce qu'il ne peut pas dire ça juste par corruption ou par tribalisme. Donc, il faut continuer le travail. Autre chose, en t'écoutant quand tu as présenté ton ouvrage à Luco, tu as dit c'est le combat d'allier formal, c'est l'acte zéro d'échéance du Zahir. Et je termine en disant que c'est en lisant les choses des Congolais sur Facebook qu'on racontait n'importe quoi. L'époque, la belle époque qui nous a bête qui a dit Mais dis donc, voyons donc, on ne peut laisser tout passer. Et en faisant l'acte d'écriture, de facto, tu te démarques de Facebook parce que tout le monde ne veut pas faire ça aussi. Donc, du coup, tu te dis ça, dis non, on ne peut pas dire n'importe quoi. Vous comprenez ? Et en vous écoutant, Blaise, en vous lisant aussi, l'ouvrage, la moitié des ouvrages du conseil à Sokba et l'ouvrage de Blaise sont recensés dans l'ouvrage dans notre revue afroscopique qui paraît peut-être demain, c'est là, c'est bientôt, on va le lancer ici à Ottawa. Donc, Blaise, je ne peux que te féliciter pour cette audace intellectuelle et on en a besoin en Afrique d'une pensée critique et émancipatrice. Le problème, ce n'est pas le transfert d'argent, faire de l'argent jusqu'au retour du Christ. C'est pour que les gens à l'omner, pour ça à Sokba, quand tu ne seras pas là qu'ils soient debout. Ça ne passe pas la pensée. C'est pas l'argent. Ça ne passe pas la pensée. OK. Alors, sous vos appréciements, on va accueillir Blaise Ndala, s'il vous plaît. Il va travailler sur « J'y vais danser sous la tombe de Senghor » et notre regard sur la nostalgie post-moboussienne, ce cancer dans la mémoire collective congolaise. Mais puisque pour le titre que tu as donné à ta conférence, je suis ton disciple. En public. Comme vous le savez, je suis allé en marge du 15e sommet de la francophonie présenter ce même ouvrage au public sénégalais qu'il a reçu d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme alors que j'avais je nourrissais un certain secticisme par rapport justement à ce titre en me demandant « Qu'est-ce que je vais passer pour quelqu'un qui frise l'aise-majesté sur la terre de Senghor ? » Ça s'est très bien passé. Donc c'est vraiment un privilège que d'avoir c'est toi la chance d'échanger autour de ce livre avec vous. Je le ferai de manière beaucoup plus ramassée, beaucoup moins formelle parce qu'il s'agit plus d'une causerie autour d'une thématique qui est celle que vous avez présentée, mais aussi d'un regard un peu plus critique justement sur le sous-bassement même des questions de positionnement, des prises de position y compris sur les médias sociaux des Congolais et d'une manière générale des Africains parce que ainsi que je le démontrerai, en tout cas j'essaierai de démontrer que cette nostalgie que je considère comme étant le cancer dans la mémoire collective congolaise est un mal hélas partagé par pas mal de peuples sur le continent y compris le peuple togolais me semble-t-il ou certains du côté de l'Omé vont aujourd'hui regretter feu de Nassim et à débat on y reviendra après ce petit mot de remerciement donc je me placerai pour enchaîner sur ce que vous-même disiez tantôt en introduisant mon livre je retracerai les origines du roman le malaise qui m'a amené justement à écrire ce roman ensuite je ferai un résumé de l'oeuvre parce que pour beaucoup si pas tous à des exceptions près comme vous-même les gens n'ont pas eu la chance ou l'occasion de lire le roman donc je vais quand même donner un résumé assez succinct de ce dont il s'agit et bien ensuite je parlerai un peu de piège justement de cette nostalgie post-moudoucienne qui est aux sources de ce livre j'enchaînerai dans une quatrième approche sur le complexe que j'appelle le complexe du trey la vie militaire le complexe du trey comme clé de voûte de l'asservissement des élites universitaires dont s'entourent des gens comme Moutou comme d'autres qui ont eux aussi versé dans les dérives que j'essaye de stigmatiser à travers ma fiction et pour terminer je tenterai de nous inviter à regarder un peu sur ce qui pourrait être la manière et là j'emprunte un peu la formule à mon aîné Achille Mbembe la manière de sortir de la grande nuit celle qui nous empêche d'être critique et donc de ne pas répéter les horreurs du passé j'irai donc danser sur la tombe des Senghor donc les titres de ce roman dont je viens vous parler aujourd'hui ce roman aussi loin que je revienne dans le passé et quand j'essaie de chercher l'instant T où j'ai été piqué au vif en quelque sorte au plus profond de ma congolité je pense que ça s'est passé très exactement un samedi soir aux abords de la piscine de l'université de Kinshasa il y avait un concert d'un groupe très connu qui s'appelait à l'époque Wenge Musique à Maison Mère Bon Chic Bon Genre c'est la belle époque de Jibén Piana ou Erasson toutes ces figures de la rumba congolaise qui nous ont fait danser quand nous étions jeunes insouciants et pas toujours très critiques quoique déjà à l'époque on pouvait prendre position derrière certaines figures de l'opposition mais on ne poussait pas à la critique au point par exemple de coucher par écrit des choses qui pourraient se faire interroger des générations nous sommes ce soir-là autour de la piscine le concert est en train de se dérouler dans une ambiance comme on pouvait en connaître à l'époque et puis sur la scène celui qu'on appelait là-bas les attalars c'est l'ambianceur l'animateur qui dit c'est ton homonyme il dit en lingala mais il s'agit des tons homonymes même s'il doit te mettre dans le coffre de sa voiture qu'est-ce que ça ferait alors là je ne comprends pas très bien un ami qui me dit tu sais pourquoi il dit ça tu sais pourquoi il appelle par son nom il dit pourquoi tu sais pourquoi il dit ça il dit non il dit mais c'est parce que dans l'autre partie de la ville il y a l'autre Wengue Wengue El Paris comme on l'appelait qui avait un spectacle et puis il y a un des fils du dictateur un fils Mouboutou qui serait allé là-bas et qui aurait un différent autour d'une d'une maîtresse avec l'un des artistes de ce groupe et qu'il aurait donc semblait-il envoyé ses gardes du corps prendre ce bonhomme et le foutre dans le coffre de sa voiture et il le tremble il le trimballerait je vais y arriver et il le trimballerait ainsi à travers la ville et le bonhomme le fils Mouboutou que l'on connaissait du nom d'un dictateur irakien de renom se trouvait à ce spectacle-là semble-t-il avec cet artiste dans le coffre de sa voiture c'était assez bouleversant je n'ai jamais vérifié je veux dire avec honnêteté si ce monsieur était bel et bien dans le coffre de la voiture de Saddam Hussein ainsi qu'on l'appelait mais ce fait-là aussi anecdotique qu'il paraisse était dans l'air du temps il n'était pas surprenant d'apprendre qu'un fils Mouboutou s'était présenté dans un bar de Kinshasa dans une boîte de nuit avait sommé tout le monde et visait le lieu et de s'y installer avec ses amis ou alors d'ordonner à qui prenait une bière avec sa concubine ou son épouse de laisser madame le suivre il y a la part du mythe mais il y a hélas la part des réalités c'est à cet instant que j'ai réalisé que nous vivions dans une société qui était marquée à la fois par l'anomie parce qu'il y avait des règles évidemment des choses de ce genre ne pouvaient pas se faire mais une société où finalement nous nous avions fini par nous complaire dans une espèce de résignation à ce que cette famille-là au sens sanguin du terme mais aussi au sens politique la famille maugoussienne aient le droit des vies et de mort sur nous puissent avoir cette espèce de droit des préemptions sur tout ce qui pourrait être comme aspiration au bonheur pour les aérois nous nous étions résignés à ce que nous devenions leur chose collectivement cela s'est passé au début de mes études de droit à la faculté de droit de l'université de Kinshasa j'arrive en Belgique je décide de venir au Canada je finis mes études à l'ENAP je suis comme tout le monde sur Facebook et un jour je suis sur je regarde le mur d'un artiste de ce même groupe Wenge Musica Bonchik Bonjar qui vit maintenant en Belgique après avoir vécu au Gabon et aux Etats-Unis et bien là il poste une vidéo que beaucoup ont vu de Mobutu en 73 à la tribune des Nations Unies où il tient un discours mais d'une profondeur mais d'une force à la Thomas Sankara on ne peut que boire ses paroles comme de la tipière n'est-ce pas ? on ne peut qu'être admiratif il s'était rendu en bateau voilà un autre détail pour pouvoir bien préparer son discours l'un de plus beaux discours politiques qu'il n'était donné d'entendre l'honnêteté intellectuelle je m'oblige à le dire c'était un beau discours parce qu'il y a de beaux discours Mobutu savait en faire n'est-ce pas ? Alain Manoussou je ne vais pas le nommer mais cette vidéo alors évidemment ça me réplonge à cette époque mais ce qui vient avec la vidéo c'est ce message il dit ça c'était l'époque du Grand Zahir nous étions un peuple voilà un leader rien à voir avec ce qu'on nous a fabriqué avec la bouillardise dans laquelle on baigne aujourd'hui et alors là je connaissais le bonhomme j'avais déjà vu plein de choses qu'il avait l'habitude de poster et comme je sentais qu'on était dans des univers différents et qu'il était versé dans des discours très complotistes tout ça un univers dont je me tiens généralement assez éloigné je ne commentais jamais c'est la seule fois où je suis sorti de mon silence pour prendre position d'autant plus que j'avais vu que son commentaire en dessous de la vidéo avait recueilli une unanimité renversante tout le monde rendait hommage à l'ancien maréchal pour dire ça c'était le Zahir ça c'était la belle époque et quelqu'un glissait en disant vous vous souviendrez aussi de Mohamed Ali et George Foreman à cette époque il n'y avait que lui qui d'autre pouvait lever le petit doigt sur le continent alors là j'ai eu une sorte de ce qu'on appelle en anglais un flashback je me suis dit mais c'est pas possible je suis sur le mur de X ancien soliste de Wingemus qui était ce soir à ce spectacle où j'ai entendu cette rumeur folle très inquiétante comme quoi il y avait un de leurs anciens amis qui passait sa nuit dans le coffre de la voiture du fils Mobutu ce garçon est en train de me dire que c'est lui qui les a réduits en état de vassaux c'est lui qui les a piétinés chaque fois qu'un album de ce groupe sortit à Kinshasa et qu'on ne criait pas de la première à la dernière chanson l'homme fort Saddam Hussein c'est si c'est là il venait demander des comptes c'est cet homme là qui réhabilite son ancien bourreau c'est pas possible alors j'ai commenté je lui ai dit je n'en reviens pas vous étiez dans Wingemusica vous avez été l'une des victimes les plus en vue de la folie du moboutisme y compris celle que nous vivions à travers ces rejetons vous ne pouvez pas pas vous venir ici sur les médias sociaux regretter Mobutu réhabiliter le moboutisme je ne vous autorise pas à le faire je ne vous le pardonnerai pas il m'a écrit un message préjudice mon frère il y a beaucoup à dire mais quand vous regardez ce qui se passe à Kinshasa je préfère encore ce régime là c'est ce jour là que je me suis dit attention danger si nous ne sommes pas capables évidemment il n'était pas le seul j'avais déjà entendu plein de discours j'avais vu plein d'images de réhabilitation du moboutisme fringant et avilissant mais c'est ce jour là je me suis dit si même des victimes qui étaient en première ligne comme lui sont capables de le réhabiliter et de regretter ce Congo là qui en péril en la demeure alors je vais devoir à ma modeste échelle essayer peut-être de tenter de remettre la pendule de l'histoire à l'heure juste celle qui ne serait pas celle de la mémoire collective mais celle d'une réelle introspection collective évidemment suggérée par ma modeste personne par ma modeste plume de romancier c'est ainsi donc que j'ai voulu révisiter cette période là et vu que ce combat dont on a beaucoup parlé qu'on a baptisé combat du siècle entre moi Medali et Josh Foreman a été quand même l'événement le plus rétentissant de la première décennie du roi de Mobutu je me suis dit je veux m'emparer de ces symboles là puisqu'il a été présenté il continue à être vendu comme le symbole de la grandeur du grand saïr mais je vais essayer de m'en emparer pour voir de manière froide de manière avec toute la lucidité dont je peux m'estimer être capable si rétrospectivement nous n'étions pas victimes de ce que l'on appelait dans l'art romantique penem et circunces du pain il n'en donnait pas beaucoup mais quand même du pain et de jeu n'est-ce pas qui aurait pour rôle pour ainsi dire une oeuvre de mystification de manière à ce que pendant que le projecteur serait braqué sur une figure aussi grande et aussi carimatique que Mohamed Ali l'on ne réalisa pas que dans les coulisses de la dictature la toile était en train de se tisser pour que justement nous ne puissions y voir que du feu que nous puissions oublier la vraie vision qui aurait été celle d'un pays à qui tout était promis mais qui finalement finira dans la déchéance dans la gabégie la képtomanie qui marqua le règne de Mobutu vous voyez un peu en long et en large le cheminement qui a été le mien pour arriver donc à cette oeuvre de fiction et le premier écueil en fait c'est même pas un écueil je l'ai retourné plutôt positivement la première chose que j'ai réalisé en tant que romancier c'est un peu la véracité de la prophétie si je peux l'appeler ainsi de Patrice Lumumba qui disait que le Congo tout comme l'Afrique ne serait digne et respecter le jour où son histoire n'est pas serait écrite par elle-même alors quand j'ai regardé ce combat parce que j'avais besoin de me restituer historiquement c'est un combat que je n'ai pas vu que je n'ai pas connu il s'est passé en 1974 donc je n'ai pas la possibilité physiquement de le voir et encore moins de le juger mais je réalise tout de suite qu'en fait les éléments les supports qui auraient pu me permettre moi d'avoir l'exactitude historique sont quasiment tous le fait d'Occidentaux il y a le film When We Were Kings d'Element Gaste qui a été produit en 96 si je m'abuse aux Etats-Unis et il y a le livre surtout dont je me suis beaucoup servi The Fight ou le combat du siècle du journaliste américain Norman Miller et rien rien du côté congolais j'ai vu quelques articles des gens comme des journalistes sportifs Kabbalah Monambouli qui commentaient à l'occasion de sa anniversaire mais il n'y avait pas cette préservation de la mémoire qui nous aurait permis qui m'aurait permis de voir avec deux yeux de Congolais comment l'événement avait été vécu vendu au public à l'époque alors je me suis dit puisque l'historien congolais africain semble avoir failli puisque la préservation de la mémoire politique collective de la société semble être le maillon faible de la république de l'identité nationale le travail de l'écrivain que je voudrais être serait justement de compenser par la fiction ce qui aurait pu être c'est ainsi que je me suis dit pour me distancier un peu de tout cela je vais donner la parole dans ma fiction à quelqu'un qui a priori ne devrait pas avoir de parti pris il ne s'agit pas de moi il ne s'agit pas d'une auto-fiction encore moins d'une oeuvre autobiographique alors j'en arrive donc au régime de mon livre puisque nous sommes au pays de la Rumba je donne la parole à un bonhomme qui s'appelle Modero qui quitte un peu à la manière de Papa Wemba en 1974 un village du Congo profond on comprend qu'il quitte la province du Bandundu un peu comme beaucoup de Congolais qui viennent du même coin que moi et il monte à Kinshasa parce que dans ce village où il a vécu de Mbanza c'est quelqu'un comme on dit qui a la musique dans la peau il a un succès fou il dit que les femmes lui mangent dans la main il danse il chante comme un dieu alors il est convaincu que sa place n'est plus dans ces villages où il s'est sent les trois il faut qu'il monte à Kinshasa et qu'il intègre rien de moins que Zayko Langalanga créé il veut intégrer ce nom alors il arrive à Kin la belle comme on disait à l'époque et là donc il est le témoin de ce qu'est Kinshasa est à cette époque là une ville cruelle avec tout ce qu'on connaît et où rien n'est vu sert à épargner on découvre les péripéties dans ce roman je ne veux pas trop m'y attarder et finalement par un concours des circonstances il se trouve que Zayko Langalanga parce qu'il faut le savoir à cette époque là le combat de boxe dont il s'agit s'était accompagné d'un grand festival de musique africaine musique noire où des gens comme James Van B.B. King Tabouley Manu Di Bango Miriam Akiba s'étaient retrouvés donc au stade Teta Raphael qu'on appelait le stade du jamais à Kinshasa en prélude du combat de boxe et à cette époque là selon ma fiction Modero va passer le test chez Zayko à Matongé pour pouvoir intégrer le groupe et avoir la chance de jouer sur le même ring dans le programme où quelques heures après Mohamed Ali et Josh Roman vont devoir s'affronter malheureusement pour lui il ne réussira pas pour une série des circonstances qu'on revue dans le roman et qui ne sont pas anodines par rapport à la trame de mon récit il ne va pas réussir à intégrer mais il va finir parce que son ami qui l'introduit dans Zayko lui est pris dans le groupe il va avoir la chance de travailler pour celui qui aurait pu être Noreng Banda le conseiller spécial de Mobutu en charge de l'organisation du combat de boxe il devient donc son garçon à tout faire il travaille pour sa femme c'est de ce point d'observation là dans les coulisses du pouvoir quand les guides je l'appelle ainsi vient à la villa d'Insele où travaille Modero et qu'il parle du combat quand il dévoile pourquoi ce combat doit se faire alors lui est le témoin privilégié qui va nous raconter toutes les péripéties de ce combat et c'est là notamment que nous apprenons parce que ça nous renvoie à Saint-Gore qui est au centre de l'histoire c'est là où on apprend qu'en réalité lorsque Mobutu veut donner un grand coup d'éclat pour sa magnificence pour sa folie de grandeur une rumeur court comme quoi eh bien l'académie Nobel est en passe de décerner le prix Nobel des littératures de la littérature de la littérature de la littérature de la littérature et bien Mobutu qui ne peut le supporter et qui lui a inventé la théorie de l'authenticité pour l'opposer à la négritude des Saint-Gore le complexe du treillis dont je parlerai tout à l'heure l'intellectuel qui l'agace le poète qui l'empêche de dormir eh bien ils lancent un défi à ses conseillers dont le patron des modèles a dit mais bon sang le type nous a fait le coup du festival international des Arnais en 68 à Dakar il ne va pas aimer ça mais la France dit à l'éficial on veut mais réduire un ayant mais il faut que vous me trouviez une réponse je suis quand même qui je suis donc c'est comme ça que de cogitation en supputation l'un des conseillers en l'occurrence le patron des modèles qui lui avait fait des études aux Etats-Unis qui avait étudié à Chicago qui est amateur de boxe qui a gardé des contacts là-bas et qui a appris que Mohamed Ali après avoir perdu son titre de champion du monde en 67 parce qu'il avait refusé d'aller servir au Vietnam a gagné son procès à la Cour suprême veut revenir sur le ring alors que Foreman est devenu champion et exige 5 millions de dollars pour se battre et bien dans ma fiction le patron des Modero dit à Mobutu si tu sors 10 millions pour ce combat-là il ne se tiendra pas à Las Vegas il se tiendra ici et Nobel ou pas Nobel Senghor tout petit comme la gousse d'arachide dans sa gousse comme son petit Sénégal il n'aura plus rien à dire c'est comme ça dans ma fiction que je justifie le coup de bluff que Mobutu sort pour nous amener ce combat évidemment j'insiste là-dessus il y a la part de la fiction mais c'était quoi la réalité derrière la chose celle que beaucoup d'entre vous partageront sans doute c'est le fait que et ça m'amène à la partie sur le complexe du Tréhi pour beaucoup de gens beaucoup des dirigeants africains parmi les parents des indépendants qui sont sortis non pas des universités occidentales mais des casernes Indochine les cuisiniers d'Indochine Nya Singwey Adema les Bokassa les Idi Amin les Mugutu mais c'est des gens qui nourrissaient un complexe énormissime par rapport à des gens comme Senghor Senghor assez tort la négritude on peut la critiquer elle a eu un rôle je reviendrai à l'époque où elle a été portée au devant de la scène africaine mais toujours est-il que pour des gens comme Mobutu le complexe du Tréhi faisait en sorte qu'on ne pouvait pas accepter d'être associé à un connard tout simplement parce qu'on avait été dans l'armée il fallait démontrer quitte à embaucher des nègres de service excusez-moi c'est un mauvais jeu de mots qu'on en avait dans le neurone alors pour Mobutu c'était cette authenticité nourrie par des gens comme Sakombi comme d'autres qui vont concocter donc cette idéologie qu'il va essayer d'opposer à Senghor je voulais montrer par le choix de ce ressort là intellectuel que la folie des grandeurs de Mobutu comme celle de beaucoup d'autres tyrans qui nous sont venus des casernes était nourrie par ce besoin pratiquement viscéral pathologique de s'éhisser à la hauteur de grands esprits de grands penseurs de notre continent de ce temps comme les Nkrumah les Sekoutouris qui étaient des intellectuels et autres parce qu'ils ne pouvaient pas supporter d'être vus comme des nains intellectuels le résultat c'est que là où Senghor l'est un héritage intellectuel scientifique qui traverse le temps qui lui survit non seulement Mobutu n'écrit pas sur la négritude mais en plus il crache sur ce qu'il prétend défendre j'ouvre une parenthèse pour vous dire que je n'ai pas nécessairement tout contre la négritude je donne la parole à l'un des exilés politiques dans mon roman qui essaie de montrer qu'on aurait pu faire de l'authenticité quelque chose de plus noble que la négritude je ne l'ai pas dit à mes amis sénégalais je vais le dire à vous je vais le dire à vous cet extrait il dit ceci dans votre vibrant dans votre vibrant plaidoyer c'est un exilé un professeur que Mobutua exilé et qui répond pourquoi il ne revient pas travailler pour le régime Mobutiste dans votre vibrant plaidoyer pour me convaincre de revenir dans les girons du père de la nation vous en avez encore appelé à l'authenticité africaine je devrais selon vous privilégier les vertus du dialogue et de la soumission aux chefs valeurs chères à nos traditions ancestrales la vérité monsieur le conseil spécial est que vous vous trompez de combat derrière un besoin légitime de ne pas oublier son passé et son patrimoine historique vous avez produit une oeuvre de mystification qui n'a pour but que d'asseoir le pouvoir d'un homme pourtant pourtant à la différence de la négritude que je considère à titre personnel comme une super chérie intellectuelle dont la source est à rechercher dans le regard méprisant du colonisateur philosophie bancale qui voudrait imposer aux noirs un destin commun sur la base de la couleur de leur peau lors même que sans l'arrivée de leur paix en Afrique rien n'aurait jamais uni un serrer du Sénégal à un zosa de l'Afrique du Sud pas plus qu'un peul du nord du Mali à un moulouba du Kassai l'authenticité aurait pu être le pendant légitime voire naturel de l'identité nationale par son postulat non raciste et donc non clivant et pouvaient revendiquer une pertinence à l'égard de tous les peuples du monde quant à la préservation de leurs patrimoines anciens respectifs socle sur lesquels ils ajouteraient ce que le brassage des cultures leur aura apporté au fur du temps et des échanges avec d'autres civilisations je m'arrête là ça peut se discuter ça peut se prêter à débat mais ce que je voulais mettre dans la bouche de ces personnages ce qu'on aurait pu si ça avait été porté par des esprits éclairés et exigeants faire en sorte que cette pensée là qui ne reposait pas sur la couleur de la peau nous permettent Togolais Congolais Tanzaniens Français Canadiens Acadiens à pousser dans son héritage ce qu'on aurait pu faire de mieux je vais donner un exemple pour illustrer cela avant de conclure nous avons suivi tous très récemment tout le débat sur les limites ou non de la liberté d'expression avec l'affaire Charlie Edo n'est-ce pas c'est que l'on oublie parfois moi qui suis tellement attaché en tant que juriste en tant que juriste des droits de la personne à l'idéal de la liberté et de la liberté d'expression c'est qu'on oublie ce qu'au-delà de tous les discours construits autour de la République de la laïcité qu'on sort se trouve un univers culturel philosophique qui est celui de l'Occident judéo-chrétien c'est ainsi qu'il y a ce monologue persistant cet autisme quand le musulman modéré laïc dit j'ai pas besoin d'être terroriste j'ai pas besoin d'être djihadiste pour considérer que si vous touchez à mon prophète vous m'offensez l'occidental lui répond par la loi au milieu il y a ce qu'on appelle le vivre ensemble si vous n'en tenez pas compte vous restez enfermé dans deux logiques parallèles en Afrique nous avons ce rapport au respect de l'autre à l'écoute à tout ce qui peut apporter la paix on dit chez nous les Bambalas ou Cuilloux si deux enfants à la saison sèche jouent avec de la braise à l'orée du village alors qu'elle est sèche si vous les laissez quand le village prendra feu mal vous en prendra alors tandis que mes amis de Charlie paix à leur âme poussaient l'exercice de leur liberté et c'est tout à fait dans le contexte français leur droit que de le faire c'est leur droit que de le faire il n'y a pas de blasphème pendant qu'il faisait exercice de cette liberté quasiment illimitée la petite flamme a embrasé le village et c'est bien triste pour revenir à nous ce que je dirais ce que ce roman m'a donc ramené à cette exigence à pouvoir revisiter ces passés moboutistes pour dire non c'est pas vrai quand Mobutu amène ses combats à Kinshasa en réalité il tisse la toile de sa dictature c'est à partir de cet acte là quand il fait ce coup de bluff qu'il a réussi ce combat parce qu'il le réussit c'est la première fois qu'un combat de cette ampleur est retransmis simultanément sur la planète à 3h du matin pour que les américains le suivent sur toutes les chaînes de télévision quand il a réussi cela il comprend que plus rien ni personne ne peut l'arrêter il va aller d'audace en audace de folie des grandeurs en folie des grandeurs il va avoir son centre de lancement des navettes spatiales avec les allemands à l'est du Congo il va vendre des bases il va rêver de changer de déplacer à un temps la capitale de Kinshasa de Badogité il finira par y renoncer mais il va ouvrir le boulevard de toutes les folies de toutes les déconvenues octobre 1974 pardon octobre 1960 quelques mois après l'indépendance du Congo après les troubles qui ont émaillé notre sortie du jour colonial on pouvait rêver d'un Congo mirifique octobre 1971 quand Mboutou lance la zérianisation et met en selle l'idée de l'authenticité le Congo commence à s'ébranler sur ses socles octobre 1974 quand Mohamed Ali et George Foreman viennent à Kinshasa le verre est déjà dans le feu octobre 2012 quand le sommet de la francophonie arrive à Kinshasa le rapport de l'organisation des Nations Unies nous fait découvrir que l'indice du développement humain de la RDC la place comme étant le dernier pays sur le plan du développement sur la scène mondiale du scandale géologique que nous étions quand les Belges nous ont laissé ce pays là nous sommes tombés plus bas que terre octobre 2014 au moment où Mohamed est sorti pour les 40ème anniversaire du combat de boxe la RDC continue à naître de l'ombre d'elle-même il nous appartient à nous élites de la diaspora à nous homo scientificus homo technicus du professeur Oasoba de refuser de servir de caution à celui qui souffre du complexe de treillis parce qu'il lui faut aujourd'hui inventer ce qu'il appelle la révolution de la modernité pour bluffer son peuple et perpétuer le mouboutisme sans moubout je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie